Allo! Bonjour à tous! Comment allez-vous? Eh bien, je suis toujours très contente de venir faire une vidéo. Et encore une fois, aujourd'hui, ce sera une chronique revue bouquins. Donc, je vais vous parler du dernier livre que j'ai lu. Et je vais vous le montrer tout de suite. Voilà! Alors, il s'agit du livre Nous de David Nichols. Voilà! Alors, c'est la première fois que je lis un bouquin de cet auteur. Je crois qu'il est londonien. En tout cas, il vit à Londres. Et donc, je ne le connaissais pas du tout. Alors, j'ai deux livres dans ma palpe de lui. Donc, Nous, qui est publié récemment. Donc, le livre que j'ai lu. Et j'ai également un autre livre de lui, voilà, dans ma palpe, qui l'a écrit antérieurement et qui a eu un gros succès. Ça s'appelle Un jour. Voilà! Je crois que ce livre-là a vraiment eu beaucoup de succès il y a plusieurs années. Et d'ailleurs, malheureusement, je ne l'ai pas encore lu. Par contre, j'ai déjà vu le film qui est vraiment excellent. Alors, je vous recommande pour l'instant surtout le film. Puis, le livre, je vais probablement le lire prochainement. Et je ferai une revue, un bouquin peut-être plus tard. Alors, aujourd'hui, on va parler surtout du livre Nous. Qui... Ce n'est pas vraiment une suite de l'autre livre. C'est une histoire indépendante. Ça n'a rien à voir. Voilà! Alors, Nous, c'est l'histoire d'un couple. Il y a... En fait, il y a seulement trois personnages principaux. Il y a le personnage principaux qui est... Comment il s'appelle donc? C'est Monsieur Douglas Peterson. Lui, c'est un biochimiste d'environ 55 ans. Et sa femme, Connie, elle, c'est une artiste. Et ensemble, ils ont eu un enfant qui est rendu à l'âge adulte et qui s'appelle Albi. Donc, en gros, Nous, c'est l'histoire un peu de cette famille-là. C'est l'histoire d'un couple qui va un petit peu à la dérive. Parce que ça fait longtemps qu'ils sont mariés. Et maintenant, ils subissent un peu un autre choc dans leur vie. C'est-à-dire le départ de leur fils unique. Alors, ils ressentent un petit peu le vide que ce fils-là va... Que son départ va entraîner dans leur vie. Et en fait, lorsqu'on commence l'histoire... En fait, lui, Douglas, c'est un monsieur qui aime encore toujours sa femme. Qui aime sa petite vie tranquille à Londres. Il lui reste seulement quelques années à travailler. Et il planifie déjà une belle retraite tranquille dans sa maison avec sa femme. Par contre, sa femme, elle ne voit pas les choses de la même façon du tout. Elle, au fil du temps, eh bien, elle s'est un peu lassée de cette relation qui a duré, en tout cas, au moins 20 ans. Et dès le départ, elle lui dit qu'elle voudrait se séparer de lui. Mais à l'amiable. Il n'y a pas de frustration. Il n'y a pas d'autres gens dans... Il n'y a pas d'adultère. Elle ne le quitte pas pour un autre. C'est tout simplement... La relation s'est effritée au fil du temps, à cause du quotidien. Et donc, leur amour n'a pas résisté au temps. Et elle lui dit, au départ, qu'elle veut le quitter. Par contre, qu'est-ce qu'elle lui propose avant qu'il se sépare? C'est qu'ensemble, elle, son mari, donc Douglas, et leur fils unique. Et elle propose à toute la famille de faire un dernier grand voyage ensemble pour, bon, comme un peu profiter des derniers moments qu'ils sont unis. Et peut-être même, si c'est possible, tenter de sauver un peu leur couple et leur mariage. Donc, c'est un petit peu ça le speech, le résumé de l'histoire. Est-ce que je l'ai aimé? Oui, je l'ai bien aimé. J'ai passé un bon moment. Ça se lit quand même très facilement. Malgré que c'est un très gros bouquin, il fait... C'est un gros pavé, voyez-vous. Il fait au moins 500 pages. Par contre, c'est une écriture qui est quand même assez fluide. Puis, c'est pas écrit trop petit. Et il y a quand même beaucoup, beaucoup de chapitres. Je ne sais pas si vous pouvez voir, c'est quand même aéré. Alors, les chapitres ne sont pas trop longues. Voilà. Comment dire? Je mettrais peut-être une note de 15 ou 16 sur 20. Malheureusement, ça n'a pas été un coup de coeur. Mais c'est quand même une lecture que je recommanderais. Voilà. Donc, ce que j'ai aimé de ce livre, c'est que, en fait, c'est leur histoire à eux. Donc, au travers... Vraiment, ça commence... Elles nous relatent un peu leurs relations lorsqu'ils se sont rencontrés, au début des années 80, jusqu'à aujourd'hui, donc sur beaucoup d'années. Donc, c'est ça un peu le fil de fond de cette histoire. Et puis, c'est énormément axé sur leur voyage. Le plus gros parti du livre est axé sur le voyage. Et ils font un grand voyage à travers plusieurs grandes villes de l'Europe. Comme par exemple, Venise, Amsterdam, Barcelone, Munich... Enfin, ils font vraiment un gros pari aussi. Ils font vraiment le tour de l'Europe dans les grandes villes. Et à chaque ville, ils arrêtent, puis ils parlent un peu de leurs souvenirs ou ils nous décrivent qu'est-ce qu'ils font en voyage. Alors, moi, ce que j'ai bien aimé de ce livre, c'est que ça nous a... En tout cas, à moi, ça m'a vraiment donné l'envie de voyager. Il y a beaucoup de descriptions sur... En fait, c'est comme quasiment un guide touristique. Il nous propose plein d'activités à faire dans les grandes villes. Ça, j'ai beaucoup aimé. Par contre, ce que j'ai moins aimé, c'est que je trouve que je ne me suis pas beaucoup attachée au personnage. C'est-à-dire ni à l'homme, ni à la femme et ni à l'enfant. C'est sûr que je ne me suis pas beaucoup attachée à l'enfant parce que, bon, c'est un jeune adolescent, je me sens moins proche de ce personnage. Et en plus, les deux personnages principaux se divorcent et ils sont dans la fin de la cinquantaine, quasiment de la soixantaine, début de la retraite. Alors, ça m'interpelle moins. Ils sont presque à la retraite et ils se divorcent. Donc, ce sont... En tout cas, personnellement, je m'identifie moins à ce couple. Alors, c'est ce qui a fait que j'ai un petit peu moins aimé ce livre à cause de ça. Mais mis à part ça, c'est super bien écrit, c'est super intéressant. On voit très bien que l'auteur est très cultivé. Probablement que pour écrire ce livre, il a déjà fait le même itinéraire, c'est-à-dire qu'il a déjà visité toutes ces villes-là. Alors, on voit qu'il y a eu beaucoup de travail en amont. Il s'est bien documenté. Moi, j'ai appris plein de choses en lisant ce livre. Alors, voilà. Alors, je vous le recommande quand même. Si vous voulez, vous avez envie de... Bon, là, c'est l'été. Peut-être que ça va vous donner à vous aussi l'envie de voyager. Voilà. Alors, c'est un peu mon résumé de ce livre. J'espère que ça vous a plu. Et si jamais vous l'avez déjà lu, soit celui-là ou soit l'autre, voilà, un jour, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire dans ma barre commentaires. Voilà. Alors, je vous fais de gros bisous et je vous souhaite bonne lecture. Bye-bye!